hello tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo donc un petit peu différente des autres tutos que je peux vous proposer voilà aujourd'hui je vous propose donc un tuto make-up donc super facile simply perfect donc simplement parfait mais plus ou moins naturel c'est vrai qu'on peut pas avoir un maquillage naturel sinon se maquillerait pas voilà le maquillage sert aussi à cacher toutes nos imperfections j'ai souvent des personnes qui me disent tu te maquilles trop bah moi je leur dis non ce sont des techniques de back de maquillage excusez moi donc qui sont professionnels voilà et donc j'essaye de rester donc sur du naturel et donc structurer le visage les yeux donc ça prend du temps ça prend de la matière et on ne fait pas justement un maquillage à la navite comme ça sinon ça ne sert à rien de se maquiller donc je sais que ça plaira pas certaines mais moi je fonctionne comme ça et ça me plaît voilà voilà donc moi j'ai appris mon métier voilà donc j'ai bossé très très dur pour apprendre donc tout toutes ces méthodes de maquillage donc si je vous les offre aujourd'hui voilà c'est que je suis sûre de ce que je fais donc n'hésitez pas à vous faire plaisir et à retester et vous faire plaisir donc pour ce petit maquillage sur les autres tutos si je peux vous proposer donc ce sont des superbe maquillage de professionnels avec des techniques professionnelles c'est vrai que si vous cherchez du maquillage simple ne venez pas sur cette chaîne parce que ici c'est que du professionnel voilà je changerais pas les choses et je préfère mettre au clair par rapport à certains commentaires que j'ai eu voilà donc je suis pas vexée je comprends que certaines ne soient pas d'accord avec moi mais moi je fonctionne comme ça voilà donc c'est un petit cadeau que je souhaitais vous faire voilà donc vous expliquer prendre le temps avec vous d'habitude je fais des tutos donc qui donc qui sont vraiment très rapides et qui n'ont pas spécialement d'explication et là aujourd'hui je voulais prendre du temps avec vous j'ai pris le temps de faire une petite vidéo donc tuto make up simply perfect donc simplement parfait très facile à réaliser pour vous pour vous faire plaisir voilà pour vous apprendre quelques bases en même temps donc il ya beaucoup d'explications qui peuvent vous aider justement à vous faire plaisir parce que c'est vrai qu'en mode confinement la plupart des gens bonne soit qui pas et je trouve ça dommage il faut vraiment prendre soin de vous c'est super important voilà donc j'ai pensé que ce tuto pourrait vous faire plaisir voilà pour que vous puissiez prendre le temps de vous chouchouter un petit peu peut-être me faire justement de jolies photos que je puisse mettre justement sur la page n'hésitez pas à refaire ce tuto et donc nous envoyer donc les photos alors donc nous allons commencer donc par le teint et oui effectivement pour avoir un beau teint et bien il faut le travailler un petit peu enlever les imperfections lui faire un beau contour ou rester naturel mais il faut quand même le travailler un petit peu on va commencer donc par illuminer notre teint donc moi je vous propose donc un petit gloss pour le teint voilà donc pour lui donner de la luminosité parce qu'on va venir mélanger le fond de teint à ce magnifique petit gloss que vous pouvez trouver donc sur la boutique www.chrysalidandjoymakeup-dicisamakeup.com voilà et donc tous ces produits vous allez pouvoir justement les retrouver sur la boutique donc pour justement réaliser vos make-up vous allez vous munir donc d'un petit pinceau souple après c'est vous qui choisissez donc le pinceau avec lequel donc vous faites votre teint on va appliquer un petit peu d'illuminateur de teint voilà donc sur le pinceau et on va venir justement l'appliquer voilà sur tout le visage regardez déjà la différence déjà vous allez avoir après un teint glossy glossy naturel voilà donc je continue donc à l'appliquer un petit peu partout voilà regardez ça nous fait un teint trop trop joli tout rose tout mignon regardez ça c'est trop joli et moi je suis super fan en plus ça sent super bon voilà et donc après va venir se mélanger le fond de teint grâce au teint glossy voilà vous allez pouvoir avoir un teint lumineux super joli donc bien sûr à appliquer comme je l'ai dit tout à l'heure avant le fond de teint prochaine étape de notre teint on va venir utiliser donc un fond de teint donc fluide voilà ou compact ce que vous utilisez donc le plus souvent vous allez prendre un pinceau celui que vous utilisez donc pour le fond de teint vous pouvez aussi trouver donc plein de beaux pinceaux sur la boutique je vais utiliser donc mon pinceau à fond de teint et mon fond de teint fluide voilà je vais en mettre un petit peu sur mon pinceau voilà donc et je vais venir donc l'appliquer donc par petite touche sur le teint voilà donc un petit peu de soleil voilà donc je vais le mélanger moi avec deux fonds de teint voilà pour pouvoir trouver un teint lumineux c'est vrai que vous pouvez mélanger vos fonds de teint quand vous trouvez pas la teinte qui est adaptée c'est vrai que vous pouvez faire ces mélanges soit donc sur votre ici là donc au dessus sur votre main ou justement ici à ce moment là pour trouver vraiment la couleur adaptée donc j'ai mis ce petit fond de teint avec la lumière voilà et donc je vais rajouter donc mon fond de teint de ma couleur habituelle voilà pour pouvoir justement retrouver ma couleur de base voilà ce sont des mélanges que l'on fait donc pour retrouver un teint parfait regardez hop et donc tous ces mélanges voilà reste voilà pour donner un teint parfait un teint glossier alors j'entends souvent oui tu en mets trop non je n'en mets pas trop voilà ce sont des techniques de maquillage professionnel qu'on utilise voilà et donc pour avoir justement ce teint parfait voilà donc pour certains certaines ça peut paraître beaucoup mais une fois bien étalé estompé donc ça reste vraiment naturel après faut savoir justement estompé au maximum pouvoir avoir un teint parfait n'hésitez pas à estomper au maximum voilà dans toutes ces zones n'hésitez pas à même en rajouter un petit peu même au niveau des oreilles au niveau donc du cou au niveau là juste au dessus de la poitrine voilà donc vous estomper au maximum donc c'est vrai que ces pinceaux sont vraiment top on les aura bientôt sur la boutique voilà pour justement estomper au maximum regardez le teint il paraît vraiment naturel c'est vrai que regarder c'est vraiment super joli prochaine étape comme vous voyez là actuellement donc nous avons appliqué donc un anti cernes voilà pour pouvoir justement cacher une huile et une serre moi elles sont souvent toutes bleues pas joli du tout que je vais venir estomper donc avec une petite éponge on va venir donc avec notre petite éponge voilà donc l'estomper voilà pour avoir donc cet effet naturel comme vous voyez dans les autres vidéos que je fais d'habitude donc je fais pas de tutoriel où je parle là aujourd'hui j'ai décidé de passer un petit moment avec vous et de vous expliquer un petit peu plus en détail donc comment je procède au niveau du maquillage c'est vrai que des fois je mets des petits comment on appelle ça des des petits mots en fait entre en dessous donc si vous avez des questions ou autres n'hésitez pas sur les autres vidéos à me les poser en commentaire comme ça je pourrais y répondre pour les vidéos donc où je n'ai pas fait de tuto voilà donc pour parler en fait donc j'ai donc estompé voilà avec la petite éponge donc mon anti cernes regardez on va plus rien c'est trop trop joli et oui on cache tout on triche le maquillage est fait pour ça les filles même si vous êtes en confinement eh ben il faut continuer à se faire belle donc c'est super important de ne pas s'oublier pour soi même voilà c'est pour l'énergie positive pour pour plein de choses il faut vraiment prendre soin de vous c'est important bon j'ai tout qui tombe tout va bien dans la prochaine étape on va venir donc matifier les cernes et les ridules avec notre poudre magique que j'adore justement en mettre partout c'est trop marrant voilà donc moi j'ai choisi une poudre libre translucide voilà donc pour avoir cet effet naturel donc on va venir appliquer donc avec notre petite éponge ou si vous n'avez pas une petite éponge vous pouvez donc prendre un pinceau voilà et donc on va venir donc l'appliquer donc pour justement consolider donc notre anti cernes j'ai pris ma petite éponge ou mon pinceau voilà je le trempe moi j'ai mis ça dans le petit capuchon pour vous montrer voilà et je vais venir donc appliquer voilà pour matifier donc mes cernes voilà dessus comme ça et on va laisser poser un petit moment le temps que justement la poudre se met bien en place le résultat voilà donc on a matifié nos cernes donc avec cette poudre translucide voilà et on va attendre quelques minutes on va continuer notre maquillage et puis on va venir après l'estomper pour la prochaine étape donc modeler le visage donc avec un blush un peu tertienne après ça dépend de votre couleur de peau voilà donc vous choisissez le blush que vous qui vous va le mieux je peux pas donner toutes les couleurs parce que c'est vrai que ça il y en aurait trop voilà donc moi je vais prendre celui ci donc pour faire un petit contouring voilà pour remodeler un peu le visage et donner de la structure nous allons donc remodeler le visage voilà au niveau du visage juste à ce niveau là voilà et on va faire donc au niveau du visage donc tout le contour tranquillement pour pouvoir justement remodeler votre visage n'hésitez pas à tapoter un petit peu si vous avez mis trop de matière voilà sur votre main pour justement vaut mieux en rajouter que en mettre trop voilà après on peut justement quand on a mis trop on peut enlever le surplus mais bon c'est toujours embêtant donc vaut mieux mettre en petite dose et puis ajuster le continu donc de l'autre côté voilà pour faire l'autre joue voilà n'hésitez pas à estomper les ailes du nez voilà juste à ce moment là hop le bout du nez au niveau de la bouche un petit peu du menton voilà du contour du cou pour donner justement remodeler ce visage n'hésitez pas à mettre un petit peu voilà ça permet aussi d'étaler au maximum donc le fond de teint que l'on a mis tout à l'heure aussi donc tout est une question d'estompe c'est la magie un peu du maquillage plus vous estomper au maximum plus votre maquillage sera naturel et réussi j'ai terminé donc par le contour du visage voilà le front voilà donc j'ai estompé au maximum regardez donc on a un effet vraiment naturel on va venir pour la suite donc estomper avec toujours notre petite éponge c'est assez pratique moi je trouve que c'est génial donc estomper pour avoir cet effet naturel voilà hop regardez donc je viens estomper voilà ma poudre translucide regardez effet naturel garantie grâce à cette petite éponge qui sont vraiment magique moi je trouve que c'est largement mieux d'utiliser des petites éponges comme ça que d'utiliser un pinceau je trouve que le pinceau il reste il en reste un peu c'est pas joli et là vous avez juste donc à appuyer regardez j'ai fait en direct avec vous regardez plus rien notre prochaine étape donc on va venir donc coloré nos pommettes avec un blush orange et crème voilà que vous pouvez retrouver sur la boutique regardez ils sont vraiment très très cute très joli voilà donc je vais mettre ici voilà pour que vous voyez regardez donc là je vais l'appliquer comme ça sur ma main voilà et donc je vais venir donc à petite touche avec mon doigt voilà comme ça et je vais venir le mettre voilà en haut des pommettes en même temps je vais sourire pour pouvoir vous montrer comment on va pouvoir trouver vos pommettes voilà vous souriez voilà voilà et donc vous estompé avec le doigt et regarder tout de suite cet effet été qui apparaît sur les joues on a l'impression que j'ai bronzé d'un coup voilà c'est super naturel super joli donc ce sont des produits vous pouvez retrouver sur la boutique je vais faire la même de l'autre côté voilà donc je souris en même temps c'est bon pour la santé voilà regardez voilà on a vraiment cet effet naturel sur les joues comme si on avait pris un peu le soleil donc c'est vraiment super joli n'hésitez pas à utiliser donc ces beaux produits pour pouvoir justement reproduire un maquillage super naturel parce que celui ci va être naturel c'est ce qu'il faut vraiment vous dire vous pouvez reproduire tous les jours prochaine étape de notre maquillage on va venir prendre une petite palette donc qu'il y a donc sur ma boutique voilà donc vous pourrez retrouver une dizaine de palettes donc à découvrir sur la boutique qui est vraiment qui sont vraiment exceptionnelles des couleurs super jolie de très très haute qualité voilà donc celle ci elle est vraiment pour le soleil voilà et on va venir donc avec donc nous magnifiques couleurs d'été donc là on va utiliser donc cette couleur marron là voilà pour justement remplir notre propre paupière mobile excusez moi donc pouvoir avoir un maquillage on va prendre un marron glacé voilà que j'ai choisi ici sur cette magnifique palette voilà donc regardez la qualité de notre palette regardez ça j'ai même pas appuyé voilà donc ce sont des palettes de vraiment de très très belle qualité regardez regardez ça j'ai même pas appuyé est vraiment très très belle celle qui le souhaite voilà vous pouvez utiliser donc une couleur de transition une couleur assez clair moi je prends de celle ci parce que quand je vais choisir donc le marron ici je prends une couleur de transition donc pour pouvoir justement donner une belle couleur de mélange donc à l'oeil j'ai appliqué donc un petit peu donc de marron clair sur mon pinceau et donc je vais venir justement avec ce pinceau boule voilà donc appliquer donc ma couleur de transition regardez c'est juste trop mignon voilà au niveau de l'oeil on vous estomper au maximum regardez pour que ce soit vraiment naturel parce qu'après on va venir appliquer donc sur la paupière mobile donc notre marron glacé voilà voilà n'hésitez pas à mettre une petite touche aussi en bas voilà pour faire donc un oeil qui est en harmonie je vais faire donc l'autre oeil voilà avec le pinceau boule n'hésitez pas voilà appliquer donc cette couleur de transition hop voilà pour justement donner donc une couleur en harmonie donc avec donc les deux yeux voilà donc ça va être vraiment super joli on va venir l'a appliqué donc notre marron glacé voilà donc je voulais montrer tout à l'heure il est là voilà et donc on va venir l'appliquer voilà sur toute la paupière mobile je vais commencer là voilà donc c'est super facile donc vous prenez un pinceau plat voilà et vous venez donc mettre voilà juste au niveau de la paupière mobile à regarder donc vous avez donc un mélange entre la couleur de transition et le marron donc ça nous fait vraiment une jolie couleur au niveau de l'oeil regardez pareil donc pour notre deuxième et voilà regardez donc c'est super facile c'est vraiment un maquillage très très simple voilà que j'ai choisi pour vous parce que vous là moi j'ai pris donc un marron glacé mais après vous vous pouvez donc jouer avec les couleurs par rapport à votre couleur de dieu deux yeux pardon excusez moi et donc par exemple si vous avez les yeux verts vous allez prendre une couleur un peu violine par exemple donc on a vraiment le choix au niveau donc des couleurs mais c'est vrai que moi j'ai les yeux bleus donc je suis partie sur du marron parce qu'il me faut toujours cette petite couleur orangé donc pouvoir jouer justement avec l'oeil pour celles qui se maquillent donc régulièrement vous savez que on va utiliser donc un pinceau plat voilà ou pour celles qui se maquillent pas il vous faut un pinceau plat et reprendre la même couleur que l'on va étirer donc sur la paupière donc juste en dessous de l'oeil voilà voilà donc on va étirer donc les la même couleur voilà faire le contour de l'oeil on va prendre donc un autre petit pinceau voilà et donc on va l'estomper un tout petit peu voilà pour avoir ce côté naturel donc pour pouvoir avoir un maquillage vraiment vraiment très très simple mais très beau à la fois que l'on peut refaire vraiment extrêmement facilement je vais venir aussi estomper et mélanger donc ma couleur de transition voilà et donc ma couleur phare que j'ai mis sur ma paupière mobile donc sans toucher la paupière mobile donc vous venez justement mélanger voilà ces deux couleurs pour pouvoir avoir donc un effet naturel et que ça fasse pas trop peau de peinture voilà même si certains me diront ah tu te maquilles trop bah non ce sont des ce sont vraiment les bases de maquillage professionnel pour celles qui ne le savent pas on a un oeil de feu il est vraiment très joli regardez là j'ai pas estompé et regardez là donc voilà donc ça fait vraiment vraiment effet naturel n'hésitez pas des fois à rajouter un petit peu de matière parce que des fois c'est vrai que quand on estompe des fois on peut avoir des petits trous ou autres donc c'est toujours bien de rectifier regardez n'hésitez pas à prendre un miroir prendre le temps de regarder justement si votre oeil est parfait parce qu'il faut que les deux soient identiques on va estomper donc de l'autre côté pareil toujours la couleur de transition avec le pinceau boule voilà donc pas besoin de changer de pinceau moi j'ai gardé le même mois là pour pouvoir et regarder donc je mélange toujours donc juste au dessus voilà et donc ici je vais rajouter aussi donc sur l'autre oeil donc je vais étirer la matière donc au niveau donc de mon oeil gauche voilà je vais venir étirer la matière sur mon oeil gauche voilà donc juste en dessous hyper facilement c'est vraiment très très facile et là je vais reprendre donc mon pinceau boule voilà après vous pouvez prendre le pinceau avec lequel vous êtes le mieux si vous manquez le pinceau vous pouvez en choper sur la boutique voilà toujours pareil je propose donc plus de 250 références et encore maintenant je suis sûre qu'il y en a plus pour je les compte donc pour que vous puissiez belle et à prix tout doux on va venir donc souligner le dessous de l'oeil voilà avec cette couleur marron voilà donc justement faire ressortir notre maquillage mieux vraiment super joli donc il existe en marron et en bleu est vraiment très très joli regardez j'adore j'adore donc on commence par le bas de l'oeil au niveau des cils et d'un nous a rejoint voilà donc parce que et d'un il avait un petit tracteur à nous montrer qu'il a eu et il adore il est vraiment très joli voilà une parenthèse du confinage avec ses enfants à la maison c'est une ensileuse donc il sait mieux que moi merci à eden donc de sa précision et oui c'est une ensileuse moi je n'y connais rien c'était une petite parenthèse voilà le confinage à la maison avec les enfants voilà je travaille en même temps et en plus j'ai les enfants donc c'est que du bonheur pour la suite de notre maquillage on va venir pour celles qui savent donc qu'est ce que c'est ça exactement donc c'est un recours de cils voilà on utilise ça voilà pour les personnes qui ont laissé un peu plat et qui veulent leur donner un petit peu de qui veulent les recourber et puis justement donner un peu de glamour avant justement la pause de notre mascara regardez voilà on voit pas trop trop mais je peux vous dire que ça a une importance voilà ceci là donc sont un peu plat et on voit quand même un petit peu voilà que c'est relevé on va venir appliquer notre mascara voilà donc moi j'ai ce mascara qui est vraiment magnifique sur la boutique regardez le design voilà c'est vraiment la princesse de ouf je vais venir appliquer donc mon mascara voilà tout simplement voilà après le recours beau cil qu'il est vraiment très très beau ce mascara vous pouvez le retrouver aussi sur la boutique voilà donc moi j'ai fait la transition voilà donc avec un mascara noir voilà et un mascara marron en dessous voilà pour pas avoir donc l'oeil trop trop foncé voilà donc je voulais que ce soit léger donc ça reste ça reste correct regardez ce que ça donne voilà donc j'ai terminé d'appliquer donc mon mascara voilà je vais essayer donc de séparer un petit peu les cils voilà qu'on est donc justement des cils plus jolis voilà que ça fasse pas trop des pâtés c'est pas toujours évident parce que même moi qui suis dans le métier souvent en même temps je rajoute toujours des faux cils donc c'est vrai que ça se voit pas souvent mais là aujourd'hui je vais pas rajouter de faux cils parce que je veux un maquillage simple pour que vous puissiez le refaire chez vous je vais venir prendre donc mon illuminateur voilà donc je vais prendre un petit passe au rond voilà et je vais le mettre donc au coin interne de l'oeil voilà pour illuminer cette zone voilà pour que justement la lumière soit capté à ce niveau là voilà et on peut aussi en mettre justement juste au niveau du sourcil voilà juste à ce niveau là pour capter la lumière et donc on va passer aux sourcils pour les sourcils je vais utiliser donc cette petite cloche donc moi je suis très crème à sourcils parce qu'après donc avec le goupillon vous pouvez estamper et donc avoir cet effet naturel moi les crayons pour moi c'est trop compliqué à appliquer donc c'est vrai que j'utilise cette petite crème à sourcils pour moi j'ai plusieurs couleurs sur la boutique voilà pour celles qui ont les sourcils plus foncés un peu plus clair voilà donc il ya des teintes qui sont adaptés et donc vous allez prendre donc votre là on peut utiliser parce que dans cette petite cloche à sourcils vous avez le pinceau à sourcils mais moi je vais utiliser un pinceau plat parce que je préfère j'ai pris donc un pinceau plat voilà et donc vous commencez toujours par la lignée du haut voilà à ce niveau là voilà donc tout simplement vous redessinez votre vous redessinez excusez moi votre lignée voilà tout simplement vous la suivez voilà et puis vous vous descendez donc voilà là juste donc regarder tout simplement dont vous suivez donc la lignée du sourcil c'est très simple voilà et donc on va faire donc le bas et après on va terminer donc par le devant en faisant des petits traits voilà tout simplement et on va venir estomper regardez donc moi j'ai suivi la lignée en dessous au dessus et en dessous voilà donc pour après pour celles qui n'ont plus du tout sourcils donc il faut justement les redessiner et c'est vrai que c'est pas toujours facile mais il existe des solutions et bientôt il y aura la solution sur la boutique je vous dis rien pour le moment mais j'ai trouvé un truc vraiment extraordinaire je vous expliquerai ça dans une prochaine vidéo je vais m'attaquer donc avec une couleur un petit peu plus clair voilà donc juste à ce niveau là voilà et je vais venir faire des petits petits traits voilà et je vais venir estomper après donc le tout pour avoir justement cet effet naturel vraiment que le début du sourcil reste naturel pas que ce soit ce soit gros placard donc là c'est vrai que ça ressemble pas à grand chose mais après vous verrez ça va être sympa j'ai estompé voilà donc les petits les petits traits que j'avais fait regardez donc vous voyez qu'il ya une différence entre ici où c'est plus opaque et ici voilà où c'est beaucoup plus clair donc après on corrige voilà les petites imperfections voilà parce que c'est jamais parfait pour le savoir moi j'ai souvent aussi des erreurs et après je les corrige pourquoi j'ai vos erreurs au niveau du sourcil voilà je vous propose une palette super sympa sur la boutique voilà donc c'est une palette donc de correcteur voilà de toutes les couleurs comme ça vous pouvez faire des mélanges je vous le dis à chaque fois si vous trouvez votre pas votre couleur en faisant les mélanges vous pourrez la trouver donc là en fait si vous le souhaitez vous pouvez venir corriger voilà donc au niveau du sourcil pour avoir justement cette ligne parfaite que l'on retrouve sur les beaux maquillages regardez donc c'est juste nickel donc ça permet de corriger ça s'appelle c'est un correcteur de teint regardez j'ai commencé à corriger en dessous voilà ce que j'ai souvent des petites erreurs et j'aime bien que soit parfait et voilà voilà donc avec mon correcteur et puis je vais venir justement estomper pour pas que l'on voit qui trop de correcteur au dessus du sourcil voilà donc regardez la différence voilà donc on a une sourcil qui est bien redessiné qui est propre et qui est vraiment fait moi je trouve qu'il ya un effet naturel quand même ça fait pas trop placard je trouve que justement mes petites cloches de crème à sourcils sont vraiment super sympa là dessus et donc après donc avec les pinceaux de la boutique donc cette collection voilà deux pinceaux et donc le goupillon voilà donc j'ai estompé mon sourcils donc voilà c'est vraiment très facile à refaire n'hésitez pas à tester retester et le faire chez vous régulièrement pour pouvoir justement avoir des sourcils au top on a fini les sourcils voilà donc qui sont assez joli voilà moi je suis très contente j'adore faire les sourcils bon il faut vraiment prendre le coup voilà s'appliquer et recommencer faut pas avoir peur de recommencer et recommencer pour pouvoir justement y arriver même si c'est pas parfait au début à la suite ça le deviendra nous allons utiliser donc un crayon à lèvres voilà donc moi j'ai pris une couleur voilà beige naturel sont des crayons vous pouvez retrouver sur la boutique donc de très très belle qualité donc je vous montre ça on va appliquer notre beige marron naturel voilà donc c'est une très jolie couleur voilà donc très très discrète n'hésitez pas à faire pour voir le contour des lèvres voilà je vais colorier mes lèvres je vais venir par dessus appliquer donc un joli gloss voilà donc un peu marronné voilà pour avoir donc ce reflet lèvres pulpeuse glamour naturel voilà donc des lèvres qui donne envie voilà moi j'adore j'adore les lèvres quand quand elles sont belles et qu'elles sont bien entretenues je trouve ça trop joli j'ai posé mon gloss par dessus mon crayon à lèvres regardez c'est juste trop joli des lèvres super glamour je kiffe une fois le maquillage presque terminé donc je vais venir illuminer donc quelques petites zones du visage voilà donc au niveau des lèvres donc l'art du cupidon au niveau du nez au niveau donc du haut dont des joues à ce niveau là voilà donc le nez est un petit peu au niveau du front j'ai pris donc mon petit blush voilà donc j'ai pris mon petit pinceau éventail et je vais venir appliquer donc voilà un petit peu d'illuminateur de teint au niveau donc de l'art du cupidon voilà ici à ce niveau là il est vraiment très très beau il ya trois couleurs sur la boutique rose marron et orangé voilà pour les yeux bleus le menton voilà un petit peu la zone ici du nez et au niveau la zone du front voilà donc pour capter la lumière voilà et avoir un teint juste parfait je vais venir donc illuminer et fixer mon maquillage avec ma petite eau licorne voilà donc je ferme les yeux et je laisse faire c'est parfait regardez le teint à tout illuminer a juste trop joli de la lumière partout au bon endroit voilà donc avec tous nos illuminateurs de teint donc n'hésitez pas à choper tout ça sur la boutique pour pouvoir avoir un teint parfait alors voilà donc notre maquillage est terminé regardez comme c'est trop joli alors donc j'ai rajouté donc des petits accessoires voilà donc n'hésitez pas à rajouter des boucles d'oreilles vous avez tout ce qu'il faut sur la boutique pour vous faire plaisir des barrettes plein de belles choses voilà même chez vous pour vous faire plaisir pour être belle voilà donc c'est très important donc pour la santé c'est un maquillage qui est vraiment très facile à refaire très simple voilà en quelques étapes voilà vous refaites ça donc ce maquillage donc pour le travail pour une fin de journée pour pour plein plein de choses voilà donc vous pouvez vous faire plaisir tout simplement voilà j'ai pas mis vos cils je suis restée assez simple donc j'espère que ce maquillage dont vous plaira comme je vous l'ai dit vous pouvez donc changer les couleurs mais rester toujours sur des couleurs donc qui donc qui sont faits voilà pour la couleur de votre teint de vos yeux de vos cheveux donc tout est en harmonie c'est important n'hésitez pas à vous renseigner peut-être que plus tard je ferai une vidéo pour vous expliquer quelles sont les couleurs et donc adapter à vos yeux à votre teint voilà donc je voulais aussi donc vous souhaiter à tous et tous donc un très beau week-end de pâques n'hésitez pas à vous faire plaisir même si nous n'avons pas la chance de pouvoir sortir c'est très fatiguant c'est très usant moi aussi j'en suis fatiguée c'est très beau on peut pas aller à la plage on peut pas sortir fait un mois et demi que je suis à la maison parce que déjà d'avance je sortais pas beaucoup avec le travail mais alors là c'est pire et là je commence à être très fatigué tout ça mais j'essaye de garder le moral et j'essaye de vous donner donc quelques petites astuces beauté pour vous rebooster et donc ça fait du bien au moral n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne faites vous plaisir ce week-end manger plein de chocolat le régime il sera pour plus tard faites vous plaisir faites vous belle pensez à vous moi je fais des gros bisous tout un beau week-end sous le soleil n'hésitez pas à bronzer dans votre ansade si vous avez un jardin et faites vous plaisir gardez le moral je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt sur les réseaux ciao alors donc je vais fit à bon je vais arrêter de bugger là je sais même plus j'arrive plus à parler alors quatrième prise s'est bon fais ! profit iser 質 me v v v v v v v v